Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le clash qui continue entre Maéva et Greg. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier, Greg a annoncé qu'il était officiellement célibataire, quelques heures avant d'intégrer le tournage d'Objectif Reste du Monde. Furieuse, Maéva avait alors balancé que Greg l'avait trompé, et les deux Marseillais s'étaient ensuite fortement clashés. Suite à ça, Maéva a balancé les messages qu'ils se sont échangés avec Greg la veille de l'annonce de la rupture. Elle voulait montrer qu'il n'était pas sincère et qu'il faisait tout ça pour le show. Vexé, Greg lui a répondu et il balance tout. Il affirme notamment avoir compris que sa relation avec Maéva est toxique. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Toi pour le show, tu te manques pas avec moi ? Parle pas de show avec moi, tu aimes trop le... Le buzz, tu es frère, je crois que la seule meuf qui fait le plus de buzz c'est toi. Frère, tu aimes trop ça, donc parle pas de show avec moi en fait. Moi je suis sincère et j'ai toujours été sincère. De toute façon je ne vais pas cracher dans la soupe que j'ai bu, voilà. Donc voilà on a essayé, mais le problème c'est que... Toi pour le show, c'est tout show frère. Moi justement je comprends pas le show et la vraie vie en fait. Mais toi par contre tu comprends beaucoup. Et tu es très intelligente la cousue du 12. On est beaucoup de choses. on est tous. Je sors de ma petite douche qui m'a bien mis les idées claires. Les bébés, en fait, je ne vais pas rentrer dans son jeu. Donc, si elle veut continuer à m'afficher, elle m'affiche. Mais moi, le problème, c'est que si j'ai envie de l'afficher, je la termine. Mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas 12 ans. Voilà, tout simplement, je ne me rabaisse pas à cette personne. Elle, elle aime trop faire ça. Elle aime afficher les gens. Elle aime jouer sur ce buzz. En fait, je vous explique quelque chose. On sait plus discuter en s'affichant avec Maëva que s'afficher ensemble, en fait. Voilà, donc à partir du principe, je pense que j'ai tout dit. C'est Dieu qui donne mon bébé. I like it, I love it. Moi, je sors de ma douche. Je sens la rose. Les bébés, sachez-le, parce que là, j'ai vu le truc des chaussures. Ça m'a bien fait rire. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur, en fait. Voilà. Donc, moi, je suis clean, en fait. J'ai strictement rien à me reprocher dans ma pseudo relation. Voilà. Je n'ai strictement rien à me reprocher. Au contraire. Mais le problème, c'est que quand on est trop gentil, on se fait marcher dessus. Tout simplement, les bébés. Voilà. Finito, pipo, ali, vede, tcho. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Écoutez. Je suis en train de constater juste quelque chose. C'est qu'en fait, les bébés ont une relation, ça marche à deux. Et moi, j'étais seul. Dans ma relation, sur la vie de ma mère, j'étais tout seul. Voilà. Bébés, tu es en couple ou est seul ? Je suis en couple seul, frère. C'est... C'est... C'est très, très dur, en fait. Une relation WhatsApp. Sur ma mère. C'était même pas une relation. Une relation WhatsApp, c'était... En 2021, maintenant, il y a des relations WhatsApp. Allez, hein. Arrivederci. Bébés, je vais finir sur ça, parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent dans la tête. En fait, en fait, maintenant, je vais penser à moi, aux gens que j'aime, à ma famille, à mes amis. Voilà. Et en fait, mon cœur, moi, il se mérite, en fait. Et je vais le donner à une personne qui mérite mon cœur, en fait. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà. Je vais donner l'amour à la personne qui me fera... Qui me rendra heureux. Qui me fera rigoler. Qui... Qui s'occupera de moi. Voilà. Tout simplement. On met un terme. Voilà. Finito, pipo. Arrivederci. Mais en plus de ça, elle s'est donné une raison, en fait. Tout simplement. Voilà. Elle s'est... Elle s'est juste... Elle s'est juste fait une petite raison. Voilà. Donc, eh bien, tant mieux. Tant mieux. Loin des yeux, loin du cœur. C'est Dieu qui donne les bébés. Bon, ben, les bébés. J'ai bien mangé. Voilà. Je suis... Je suis... Dans mon... Dans mon petit délé, bébés. Je vais aller me mettre une petite série, un petit film. Je vais aller regarder un film tranquillo, bilou. Je vais tout vous expliquer. Je ne suis pas là pour casser du sucre derrière le dos de Maéva. Juste, je vais mettre tout dans le bon ordre. Ma relation avec Maéva s'est dégradée après la sortie des Marseillais à Dubaï. On est sur des désaccords au quotidien. Je ne suis pas dans une relation pour qu'elle soit nocive. Je l'ai aimée. J'ai tout donné pendant trois ans. Mais j'ai l'impression que je suis en couple avec Kasper. Je ne veux pas d'une relation comme ça. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de câlins. J'ai besoin de mots doux. J'ai besoin de bisous. Et malheureusement, c'était tout l'inverse que j'avais. Ça fait un mois que je n'ai pas eu une attention. Pas un bisou. Rien. Je ne vais pas débattre Milan. Je ne vais pas non plus encore une fois l'enfoncer. Chacun reprend sa vie de son côté. Moi, je suis définitivement célibataire. Notre relation était réellement nocive. Donc, il faut arrêter de parler toujours de buzz. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais je suis soulagée. Mais moi, je ne peux plus tout donner et rien avoir en retour. Surtout qu'il y a des témoins. Ce n'est plus possible. J'ai tenu trois ans. J'ai besoin maintenant de me retrouver moi-même et de me reconstruire. Ensuite, qui vivra, verra. Et aussi, j'allais oublier. Ça fait un mois qu'on est toujours bloqués sur les réseaux. En trois mois à Dubaï, deux restos. Waouh, quelle relation.